... Dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus dans la localité de Bombay, un leader politique de la paire a dégainé 10 000 masques. Elle a déjà, pour ne pas le citer, estime que la guerre au virus ne doit laisser personne indifférente. Je suis venu répondre à l'appel du président de la République, son excellence, M. Makisal, pour lutter contre la pandémie. C'est la raison pour laquelle j'ai commandé 10 000 masques pour faire partie des attisants de Bombay qui vont lutter face au Covid-19. Je lance aussi un appel solennel à la population de Bombay de suivre, de respecter strictement, rigoureusement, les recommandations des autorités sanitaires. Je profite aussi de cette occasion qui m'est offerte pour encourager, féliciter M. Garnambay, maire de Bombay, qui est en train de faire un travail remarquable, qui est en train d'oeuvrer nuit et jour pour lutter contre ce filet-là. Un geste hautement apprécié par Garnambay, le maire de Bombay félicite le donateur et signale que les populations vulnérables seront les premières bénéficiaires. Pas quelque chose de nouveau. Il a toujours soutenu les populations à travers notre personne, mais aussi directement les populations démunies, de telle sorte qu'aujourd'hui, quand même, s'il fait cet acte-là, nous ne pouvons que nous réjouir, l'encourager, le féliciter, mais aussi, dans ce mois de Ramadan-là, prier pour que Dieu le Tout-Puissant lui accorde la santé, la paix et lui donne davantage de moyens pour qu'il puisse davantage aussi contribuer à cette lutte-là, contribuer au développement de Bombay, parce que c'est le seul combat qu'il mène. Et je pense que les populations sont conscientes de cela et nous le remercions vivement à travers cet acte-là. Après avoir tremblé la semaine dernière à cause d'un conducteur de mototaxi Jakarta, Bombay résiste encore au Covid-19. Sous-titrage Société Radio-Canada